Ça patine pour l'instant, Cholet qui a du mal à se mettre en confiance, beaucoup de tirs pris au rythme. Motualek qui perd la balle. Et bien voilà, il essaie de mettre du rythme. Stockton derrière l'écran d'Horton, il va percer la défense et Chroma qui trouve le chemin du cercle. Il ne peut pas laisser Stockton prendre l'intervalle aussi facilement au milieu. Il y a la contestation de Horton qui a fait qu'il a précipité un petit peu sa gestuelle sur le tir. Mais par contre on voit défensivement, il y a des cannes. Même s'il est pris par la vitesse, la vitesse de Stockton. Et qui a mis ses 5 points, même s'il est assez discret statistiquement dans les autres domaines pour l'instant. Stockton vers Rovat, le catch and shoot sur la tête de Difuidi. Qui nous fait une rentrée parfaite depuis le début. Et qui défend dur, même si bien sûr c'est compliqué d'arrêter. The Doct ! Stockton derrière l'écran de Makundu qui va filer vers le cercle. Stockton il était obligé de souter ! Mais quelle audace ! Les pieds dans le ciment ! Il laisse le jeu venir à lui et on a vu la prise d'intervalle parfaite et le caviar main gauche. Et Stockton qui s'invite ! Stockton ! Et la finition au milieu de 4 points. En fait Lucas, on va voir si Cholet négocie bien ses quelques possessions sur la zone. Notamment avec ce tir de chroma. Et oui ! Il fait très très mal à Orléans ! Pour continuer de donner son repos au guerrier alors que le petit... Je lui dis il s'est infiltré mais il n'y avait personne pour l'aider. Stockton ! Et Orléans ! Le voilà le duo ! Le duo magique ! En Europe à Sebrouks. Et il a été plutôt très bon en G League. Il tournait à 17 points. C'est un vrai scoreur ! Et lui aussi c'est un scoreur ! Michael Stockton il va falloir élire un MVP ! Alors entre Rovat et Stockton ! Sous-titrage Société Radio-Canada